Bible en famille Bonjour les amis ! Aujourd'hui, nous parlons du mot « foi ». La foi, qu'est-ce que c'est ? Pour définir la foi, on prend souvent le premier verset de Hébreu au chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. La foi, c'est croire de tout son cœur en Dieu et en sa parole. Quand Dieu a dit à Abraham que sa descendance serait comme le nombre des étoiles dans le ciel, il l'a cru alors qu'il était déjà très vieux et qu'il n'avait pas d'enfant. Abraham a eu foi en Dieu. Abraham a eu confiance en l'Éternel. En tant que chrétien, nous avons foi en Jésus, c'est-à-dire que nous croyons en lui et nous croyons en sa parole. Nous croyons donc qu'il est le Fils de Dieu envoyé sur terre pour nous délivrer de nos péchés et que la seule façon d'être sauvé et d'être juste aux yeux de Dieu, c'est de venir à Jésus. La foi vivante s'accompagne d'actes dans la vie de tous les jours. Comme il est écrit dans Jacques La foi, c'est donc croire en Jésus de tout son cœur. Et parce qu'on a la foi, on obéit à Dieu dans notre vie de tous les jours. On a une foi vivante. Voilà pour la brève signification du mot foi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501